Salut à tous et bienvenue dans cet aperçu du domaine de classe du paladin qui sera l'avant-dernier des domaines présentés, le dernier étant le voleur. J'en profite pour vous indiquer que nous postons régulièrement les domaines de classe sous forme d'articles sur le nouveau site internet et que vous pouvez voir les éventuels changements sur les domaines déjà présentés sur ce site. Revenons maintenant à nos paladins qui auront, comme chaque classe, leur propre domaine de classe à Légion. Alors je vais commencer par ce qui vous amène dans ce fameux domaine et comment vous pourrez vous y rendre. Comme pour les autres classes, la quête d'intro à votre âme artefact va vous mener à ce domaine. Donc pour situer un petit peu l'histoire, la Légion a massacré beaucoup de braves paloufs et maintenant vous cherchez à rassembler des troupes fraîches pour sauver notre monde. Vous allez ainsi être emmené à la chapelle de l'espoir de lumière, qui est un bastion secret de la lumière caché sous la chapelle. Chapelle que vous connaissez déjà dans les malterres de l'Est. On vous demande en plus d'être le chef des paladins d'Azeroth pour succéder à Tyrion. Vous devenez le nouveau généralissime, vous inscrivez votre nom dans l'Ibram des Anciers Rois. Vous savez pas trop ce qui vous attend, mais vous êtes super fiers et surtout, vous faites renaître l'Ordre de la Main d'Argent grâce au Libram. Pour ceux qui ne sont pas accros au lore, un petit rappel sur l'Ordre de la Main d'Argent. L'évêque Alon de Suisse Faol, après la Première Guerre, a pris la décision d'enseigner l'art de la magie au plus vertueux chevalier de Lordaeron. Le premier qui fut béni par l'abbé dans la chapelle de Stratolm est Uther. Là vous faites bien le lien puisque Uther c'est le big boss des paladins. Il va prendre la tête de l'Ordre de la Main d'Argent et va permettre aux paladins de se distinguer en remportant de grandes batailles, surtout lors de la seconde guerre. Et surtout, ce sont les palads qui ont mené à la ce final sur la Porte des Ténèbres. Puis l'Ordre des Paladins s'est mis à décliner avec Arthas notamment, qui en plus tue Uther. Des divisions sont apparues et sont nées en fait la Croisade des Carrelates et l'Aube d'Argent et par la suite la Main d'Argent a été dissoute. Tyrion souhaitait faire renaître l'Ordre mais il n'est plus là et vous allez donc le faire à sa place parce que vous êtes hyper balèze, comme chacun des joueurs de la future extension. Grâce à vous donc l'Ordre René. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle l'Ordre de la Main d'Argent ? Ce nom viendrait d'un soldat des Titans, nommé Tyr, qui après avoir perdu sa main lors d'un combat, au lieu d'utiliser sa super capacité pour la restaurer, aurait remplacé sa main manquante par une main fermée en argent pur. Et il se serait écrié en même temps, l'Ordre véritable et la justice ne peuvent être accomplis que par le sacrifice de soi. Comme la phrase fait vraiment pas l'art, on peut comprendre qu'ils aient gardé le symbole. Fin de la parenthèse. Revenons à notre domaine, je vous ai dit qu'il est sous la chapelle de l'Espoir de Lumière, donc dans les Malterres de l'Est. Bien sûr, la salle est située dans un endroit souterrain qui est secret au sein de la chapelle. Donc vous allez pouvoir vous y rendre de deux façons, soit en vol, vous prenez le Fly, vous allez à la chapelle de l'Espoir de Lumière et là vous allez voir quand vous rentrez dans la salle une dalle qui apparaît clairement et qui bloque l'accès à votre domaine. Lorsque vous cliquez dessus, bien sûr il faudra être paladin, la dalle bougera et découvrira l'endroit secret. Sinon, vous allez posséder un portail dans Dalaran qui est juste en face de celui des prêtres dans l'enclave Krogris. Donc en fait, c'est juste après la salle qui contient les portails vers les capitales. Lorsque vous cliquez, vous entrez dans votre domaine et de celui-ci, si vous retournez, vous voyez exactement le même portail qui vous ramène à Dalaran. Votre domaine est organisé en forme de croix. La pointe de la croix mène vers la partie haute de la chapelle dans les maletaires de l'Est. Sur une des branches, celle où se trouve le portail de Dalaran, on trouve Sir Elda, gardienne des tomes anciens. Elle vous permettra de débloquer une quête pour les armes prodigieuses qui vous permettra d'acquérir les armes pour les autres spé et également de gagner votre puissance prodigieuse plus vite. Autour de la grande table, vous voyez Eadris le pur qui vous vend du stuff contre des ressources de classe. Donc les ressources de classe, c'est l'équivalent des ressources de fief actuellement. Sur l'autre branche, vous allez avoir la carte d'émission de domaine qui est appelée carte de reconnaissance. Donc dans la partie des deux branches, ça va être un petit peu le même décor partout, mais si on se pose un petit peu pour regarder tous les symboles, on voit des références à l'ordre de la main d'argent. Donc il y a des drapeaux, des écussons, il y a même des tapis, un chemin de table. Ça fait un petit peu, on a eu un prix en achetant des grosses quantités, mais au moins on ressent que c'est très important dans le domaine du paladin. Partout, vous allez avoir des représentations également de balance, symbole de justice. Vous voyez également des livres partout, des armes exposées sur les murs, il y a de la lumière qui filtre du plafond, dans les colonnes. Vous voyez également des flambeaux, des bougies sur les tables. La lumière pour le paladin, c'est la base de son pouvoir, donc il ne peut pas s'en passer. Ce sont quand même des guerriers de la lumière sacrée, donc un endroit hyper simple ne sera pas trop collé avec la spécificité du paladin. En plus, faire régner la justice, c'est la raison d'être du paladin, donc la symbolique est également en accord avec la classe. Vous allez voir également un petit peu partout dans votre domaine des Librams, qui seront représentés sous forme de statue, donc certainement une référence directe au fait que vous avez signé Libram pour refonder l'ordre de la main d'argent. Que ce soit dans cette partie-ci ou dans la partie qu'on va voir juste après, les fans de RP vont vraiment être ravis par rapport au domaine du paladin. Si on avance cette fois-ci dans la partie longue de la croix, on pénètre dans un endroit appelé l'armurerie de la main d'argent. Vous allez trouver des mannequins d'entraînement de différents niveaux, soit à taper, soit à soigner, puisque le paladin peut soit faire infliger des dégâts, soit soigner. Si on continue après sur la lancée, on arrive dans ce qu'on appelle le Hall des Champions. C'est un lieu où règne une décoration classique de chapelle, avec une ambiance style recueillement, gloire à nos héros. Vous allez voir plein de bougies et deux pièces sur les côtés qui sont des caveaux avec des tombeaux. C'est des lieux de recueillement, vous voyez des fleurs déposées. Si vous regardez sur les côtés, quand vous avancez dans l'allée, vous voyez les hauts gardes d'argent qui s'inclinent sur votre passage. Enfin, il ne faut pas oublier que vous êtes quand même un VIP, vous êtes le généralissime. Donc forcément, ils s'inclinent devant vous en marque de respect. Il y a également deux autres pièces sur les côtés, donc après les premières pièces qu'on vient de voir, pleines de tombeaux. En continuant, vous assédez à la chapelle. Vous voyez de nombreux PNJ sur les bancs en train de se recueillir, tourner vers l'hôtel, comme dans une église en pleine messe. Il y a beaucoup de monde, il va peut-être falloir leur bouger un peu les fesses, parce que mine de rien, on a du travail. Agenouillé devant l'hôtel, qui est tout au bout de ce long accès, vous avez Valgar, forge haute. Ça va être le PNJ de la respécialisation de l'arme prodigieuse. Enfin, il l'était il y a quelques jours, donc je pense que là, même si on a un petit peu changé, qu'il y a une petite évolution, ils vont le restaurer après. Donc ça vous permettra d'oublier certains points, d'en reprendre d'autres, bref, de faire évoluer les talents de votre arme prodigieuse. Et donc juste devant lui, on arrive tout au bout du domaine, à l'hôtel des anciens rois, qui est votre interface de gestion de l'arme prodigieuse. Lorsque vous cliquez dessus, il s'anime, il se baigne de lumière, et il renferme en fait l'essence des héros de lumière inhumés. Donc on a encore une fois le symbole de la lumière, du paladin, voilà. Sur les côtés, vous voyez des statues gigantesques, qui représentent vos héros. Alors chacun a sa petite plaque, derrière l'hôtel vous allez trouver Dame Mara Fordragon, et Uther le porteur de lumière. Alors Uther, vous voyez très bien qui c'est. Et quant à Lady Mara Fordragon, c'est la patronne des réfugiés de la première guerre. Sur les contours de la salle, on peut voir d'autres statues, chacun a sa petite plaque, qui indique son nom. Vous allez voir le général Thuralyon, le généralissime Tyrion Fordring, le général Lénafoudropique, le redresseur de Thor Marad, le généralissime Alexandros Mogren, et Chrom Obmarteau. Alors Thuralyon, c'était un vieux de la vieille, il était l'un des premiers formés par Alonsus Falol pour devenir paladin. Il a disparu peu après avoir aidé Khadgar à détruire la Porte des Ténèbres, et on lui a érigé une petite statue dans la vallée des héros et le vent. Donc maintenant il a également une statue ici. Tyrion, c'est également un des premiers chevaliers de la main d'argent, qui a été également choisi par Alonsus Falol. Le redresseur de Thor Marad, c'est également un paladin, qui aime bien se lancer dans les combats, qui aime beaucoup participer à la bataille, et qui est toujours le premier pour lutter contre le mal. Le généralissime Alexandros Mogren a été un des dirigeants de l'Ordre des Chevaliers de la main d'argent, et c'est aussi lui qui a l'origine de la création de l'épée légendaire Portesandre, qui l'a manie en premier d'ailleurs. Pour le décor, vous pouvez voir qu'on a toujours des fagnons de la main d'argent partout, vous pouvez apprécier l'espace très haut de plafond, plein de lumière qui filtre des vitraux, malgré le fait qu'on est censé être enterré sous la chapelle. Donc les vitraux sont vraiment super sympas, visuellement. Vous voyez également des bougies partout, ça donne une atmosphère très pieuse au lieu. Par contre, on voit que la nature semble avoir repris ses droits tout autour de l'hôtel, avec une plante qui ressemble à du lierre, qui s'y épanouit. Et donc voilà, en gros, on reste toujours dans ce même décor, dans ce même thème. Qui colle vraiment bien au paladin. Et voilà, donc nous avons visité ensemble tout le domaine de classe des paladins, qui est vraiment, enfin, que je trouve moi personnellement super chouette. Il ne me reste plus que celui des voleurs à vous présenter, j'essaye de vous mettre ça en ligne rapidement, donc avec un petit peu de chance, lundi, voire mardi au plus tard. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et pour ma part, je vous dis à bientôt ! Merci. 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 Merci.